Musique Connectez-vous, connectez-vous Le travail va commencer Bonjour, bonjour, bonjour Bonjour, 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 bonjour Chers camarades d'Afrique Bonjour chers tous Soyez salués depuis vos positions respectives Soyez salués depuis vos positions respectives Connectez-vous, 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 connectez-vous Les nouvelles sont très bonnes, chers camarades peuple d'Afrique Les nouvelles sont très bonnes, chers camarades peuple d'Afrique Vous êtes salués depuis vos différentes positions Je vais enlever ça Pour qu'on voit bien Je vais me coiffer, voilà Je vais me coiffer, chers camarades Depuis le matin, mes lames coulent pour rien Je ne sais pas pourquoi Alors, je vous salue, chers camarades Merci, merci, merci Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter Mettez les cœurs Je suis au rouge On me dit que je suis au restreint Je ne sais pas ce que j'ai fait Mettez les cœurs, chers camarades Mettez les cœurs Mettez les cœurs, chers camarades Le lit d'aco gourmand se porte bien Les nouvelles sont très bonnes, chers camarades Est-ce que vous m'entendez très bien quand je parle là ? Les nouvelles sont très bonnes, chers camarades peuple d'Afrique Aujourd'hui, vraiment l'échec de ces trois entités Ces trois ennemis de l'Afrique Que je viens de titrer sur Facebook C'est-à-dire YouTube, je n'ai pas titré Mais j'aimerais vous dire les trois ennemis de l'Afrique Nous avons les Toubabous Nous avons les colonisateurs d'hier Les colon, la France politique Cette France politique, visiblement, s'est érigée en ennemis d'Afrique Nous avons en deuxième position La CDAO Cette communauté-là, ouest-africaine Cette érigée, chers camarades, en ennemis Et nous avons finalement Des personnes comme les Bazoum Les Soro, les Draman Voilà, tout ce Tout ce faux du genre Voilà, donc au Niger, chers camarades Pour ceux qui ne le savent pas Au Niger Aujourd'hui, c'est la fin Je coupe ça, ça m'étissera un peu C'est la fin De ce qu'on appelle La France-Afrique Aujourd'hui, les Nigériens peuvent dormir en paix Peuples d'Afrique Peuples de Côte d'Ivoire Et peuples du Niger Le peuple du Burkina Faso Et le peuple Donc du Mali Et aux autres peuples d'Afrique Qui ont toujours épousé Chers camarades, partagez On me dit, il y a quatre partages Hé, chers camarades Vous êtes deux cents et quelques Chers camarades C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Partagez-moi cette vidéo Chers camarades Faites-moi honneur Je salue ici Il y a un Burkinabé qui est là Je vous salue, chers camarades Chers camarades Quatre partages C'est pas bon Partagez-moi cette vidéo Chers camarades Vous êtes déjà 251 personnes Chers camarades Youtube Mettez-moi le pouce bleu Pour le Liptaco gourmand Nous avons gagné Oh On a gagné On a gagné Nous avons gagné le combat Vous voyez Nous avons gagné le combat Pour ceux qui ne sont pas au courant Je vais vous mettre au courant Lorsque je verrai au moins 100 partages Donc partagez Nous sommes à 40 partages C'est bon Partagez-moi cette vidéo Chers camarades J'ai dit 40 Quatorze partages C'est pas bon Vous êtes 259 personnes Chers camarades Partagez-moi Ceux qui n'ont pas partagé Partagez, chers camarades Je compte sur vous Et mettez beaucoup de cœur C'est une victoire Et c'est pour ça Que nous nous sommes toujours battus Pour cette victoire d'aujourd'hui Alors pour ceux qui ne le savent pas Je vais rentrer dans le groupe NRP Que je préside, chers camarades La vision NRP Nous sommes 3259 personnes Dans ce groupe, chers camarades Alors Est-ce que vous savez Que le président de la CDAO Depuis le Nigeria Il lance un appel Un appel Au pouvoir du Niger Ils ne disent plus Pouchiste Ils disent le pouvoir Voilà le texte qui est écrit Y'a-vous-lui le texte qui est écrit Et ça C'est Jeune Afrique Qui est un site internet Ennemi de l'Afrique C'est eux qui ont posté ça Jeune Afrique a posté Et moi on m'a balancé la capture d'écran Et moi aussi j'ai mis dans mon groupe NRP Pour informer les gens, chers camarades Ça c'est la première nouvelle Il y a une deuxième nouvelle Qui va boucler la boucle, chers camarades Ça veut dire Ceux qui ont dit En juin Qu'ils allaient partir bombarder Pour mettre Bazoum là La même CDAO là Aujourd'hui La CDAO demande pardon A monsieur Tiani Et au peuple du Niger De permettre Je vais lire d'abord le français Et puis on va décortiquer Mais vous ne partagez pas Hé chers camarades Non, si il n'y a pas 100 partages Moi je ne commence pas Voilà J'attends Atteignez les 100 Je regarde les partages ici Vous êtes à 60 partages Atteignons les 100 Moi je vais partager aussi Ok Donc je vais mettre la musique Puisque je ne sais pas pourquoi Partagez Atteignons les 100 rapidement S'il vous plaît Voilà Atteignons les 100 Partagez dans le groupe Partageons Dès qu'on atteint les 100 Moi je vais commencer Chers camarades Parce qu'on ne peut pas voir Presque 300 personnes en ligne Et puis il n'y a aucun partage Pour une telle victoire Pour une telle victoire Vous devez même Pour le combat Que moi même Moi même personnellement J'ai abattu le combat Pour le Niger J'ai travaillé dur Jusqu'à même sur TikTok Il y a des gens qui pensent Qu'ils sont nigériens Tellement On a travaillé dur Pour le Niger Pratiquement Je faisais vidéo Tout le jour Donc aujourd'hui Recompensez-moi En me donnant au moins Des partages On ne va pas gâter la vidéo En quoi des partages Partagez pour que la nouvelle Soit répandue Pour que les ennemis Comme au Mali Il y a un salopard Qu'on appelle Je n'ai même pas dit son nom Là ici Qui communiquent Contre notre victoire Contre notre AES Les pro-soro Non Les pro-ado Qui communiquent Ceux-là doivent savoir Ce qui se passe Et les personnes Qui sont ambiguës Qui sont au milieu Qui ne savent pas exactement Ce qui se passe Ces gens-là doivent savoir Donc partagez-moi la vidéo Je vous en prie Même ceux qui vont regarder En rediffusion Partagez Attenuons les 100 Tant que ce n'est pas ça Il ne commence pas où Voilà 77 Vous voyez ça traîne Attenuons les 100 Partage rapidement Attenuons les 100 Partage Quand même C'est une grande victoire Hein Chers camarades Donc j'attends J'attends Et puis on voit Attenuons les 100 Partage s'il vous plaît Et pompez-moi le cœur Pompez-moi le cœur Encouragez-moi Mais la lutte doit avancer Chers camarades La lutte doit avancer Chers camarades Oui Moi je suis en train De partager ici Voilà Partagez Dès qu'on a Telle et 100 Moi je vais commencer Voilà Allons-y 96 partage Il reste un peu Il reste 4 partages Partagez-moi la vidéo Et mettez le cœur Chers camarades Je commence tout à l'heure Voilà Parce que là Voilà c'est bon 104 On va commencer Merci à toutes les personnes Qui ont partagé Chers camarades Alors je disais Je disais Il y a une bonne nouvelle Chers camarades Peuple d'Afrique D'ici et d'ailleurs La nouvelle c'est que Nous avons remporté La victoire au Niger Mais elle est totale Elle est définitive C'est-à-dire Ni la France Ni la CDAO Ni les éléments de Bazoum Ni qui que ce soit Ne peut dire maintenant Que le pouvoir du Niger Doit quitter Pour que Bazoum Revienne Ça c'est déjà fini Mais pire De leur camp C'est pas dans notre camp Dans leur camp Pire En leur défaveur Pire pour eux Ils mendient maintenant La liberté de Bazoum Dans un autre pays Dans un autre pays Waouh Parce qu'ils savent Que Bazoum Sera poursuivi Parce qu'il est considéré Comme un traître De la nation nigérienne Puisqu'ils ont piégé Bazoum et Toubabou En permettant à Bazoum De toujours communiquer Avec son téléphone Pourquoi je ne vois pas Des cœurs Pourquoi Peuple d'Afrique Je ne vois pas Des cœurs monter Nous avons remporté La victoire du siècle Chers camarades Chers camarades Oui Nous avons remporté La victoire du siècle Contre les ennemis De l'Afrique Vivant en Afrique Contre les ennemis De l'Afrique Vivant de l'autre côté De l'océan Puisque vous avez écouté Le premier ministre Du Burkina Faso Qui a accusé La France Frontalement Et nous avons aussi Écouté Les autorités du Mali Qui ont accusé Aussi la France Frontalement Et nous savons Que c'est cette France Politique là Mais qui arme Les terro-terro Donc la victoire Remportée au Niger Est une grande victoire Pour le AES Mais une grande victoire Pour les membres Et les personnes Qui ont la même Culture idéologique Politique panafricaine Comme moi C'est-à-dire le NRP C'est pourquoi nous Disons que c'est Une nouvelle révolution Panafricaine Qui consiste A nous prendre En charge Nous-mêmes On se prend en charge Et on n'a plus besoin Des traites Alors Sachant que C'est-à-dire Eux ils savent Que M. Bazoum Va passer devant Les tribunaux Et ils risquent De les dénoncer Et de témoigner Publiquement Contre la France La France Maintenant A appeler Ces nègres Des maisons Qui sont remplis A la CDAO Pour négocier Avec le pouvoir Du Niger Pourquoi vous ne dites Plus les poutchistes C'est pas comme ça Vous les appelez Maintenant Ils ne sont plus Poutchistes Ils sont devenus Le pouvoir du Niger C'était le pouvoir du Niger Et puis vous étiez Prêts à aller les bombarder Ah donc c'est vous Les terro terro Alors Aujourd'hui Ils sont devenus Le pouvoir du Niger Mais vous n'avez rien compris Ça ne fait que commencer Bazoum là On ne vous donnera pas Bazoum On ne vous donnera pas Bazoum Mohamed Il doit payer C'est un traite Il a communiqué Avec les terro Il a communiqué Avec la France Ils ont fait Il a été Missus Écoute Et le pouvoir De Niame A des preuves Irréfutables Contre Bazoum Donc il doit payer Il faut qu'il prenne Au moins 50 ans Vous parlez de quoi ? Vous voulez qu'on l'envoie où ? Alors chers camarades Voici ce que Jeune Afrique Vient de poster Tout à l'heure Il y a moins d'une heure Le Nigeria En virgule Qui préside Actuellement La CDAO A appelé Les militaires Au pouvoir Au Niger A la libération Du président Déchu Donc maintenant Il est le président Déchu Mais avant Vous ne mettiez pas Président Déchu Vous là Parce que Jeune Afrique C'est pour les français C'est pour Draman Ouattara C'est le même groupe Vous ne mettiez pas Déchu Donc aujourd'hui Il est déchu Il est déchu Comment et par rapport A quoi ? Donc ils disent Que le président Déchu Mouhamad Bazoum Est à l'autoriser A se rendre Dans un pays Thiers Mais il n'a pas dit Qu'il est Nigérien Il va aller chercher Quoi ? Il va aller chercher Quoi ? Dans un pays Thiers Il va aller chercher Quoi ? Dans un pays étranger Il a caressé au Niger Voilà Maintenant Et dorénavant Tu trahis le pays Tu restes dans le pays Et tu payes Pour ta trahison Vos histoires De prisonniers Comment on appelle ça là ? Un politicien Qui doit aller Dans un autre pays On n'est plus dedans Tu as trahi le pays On t'a attrapé Dans le pays Tu ne sortiras pas On va régler Nos différends Ensemble Aucun homme politique N'ira ailleurs Là où tu nous as trahis Là C'est par rapport Au travail élu On t'a élu Tu nous as trahis Tu restes là Et puis on règle pour nous Parce que désormais Dorénavant On peut juger Nos criminels En Afrique Comme ça se passe Avec Dadis Kamara Qui est donc Est accusé D'avoir tué 157 personnes Dans un stade Vous comprenez maintenant non ? Donc désormais Dorénavant La nouvelle Afrique La nouvelle révolution Pan-Africaine Cette nouvelle Afrique A décidé De ne plus permettre A ce que des personnes Comme ce gars là Puissent aller ailleurs Il va rester Alors on dit non Que non On demande à ce que Bazoum puisse Être libéré Pour se rendre Dans un pays Mais elle Et l'accusation On fait comment ? Ah oui Et l'accusation Puisqu'il est accusé Vous n'avez pas suivi Le communiqué Il est accusé Bazoum est accusé De trahison Contre son peuple De trahison Contre la nation nigérienne Donc au lieu De vous fatiguer Pour que Monsieur Le général de brigade Cheikh de l'état Abou Dramatiani Puisse le relâcher Pour qu'il aille S'asseoir là-bas Comme c'est le cas En Côte d'Ivoire Tous les ennemis Burkinabé maliens Sont allés se réfugier En Côte d'Ivoire Ça ne marchera plus Ça ne marchera plus Dans la ES Dans la ES Là où tu commets le crime C'est là on te juge C'est là on te condamne Il ne sortira pas du Niger Pas d'ici tôt Quand il va prendre Au moins ses 60 ans Ajouté à ses âges Qu'il a Si Dieu l'a encore maintenu en vie Il peut maintenant sortir Pour aller dans ses Zouglou Avec vous Sinon jusqu'à plus du contraire Il est au Niger Cheikh camarade Partagez-moi la vidéo Mettez-moi les cœurs Cheikh camarade Je ne vois pas de cœurs Je ne vois pas de cœurs Les partages Bon je vois 100 et quelques Ce n'est pas grave Mettez-moi les cœurs Et partagez Cheikh camarade Youtube Mettez le pouce bleu En l'air En l'air Je ne sais plus parler français L'anglais Ça c'est le premier point Merci à monsieur Mitch Pour les 100 Ok Merci pour les 100 étoiles De Les 100 étoiles Voilà Ça c'était Jeune Afrique Cheikh camarade La deuxième chose Qui vient encore corroborer Qui vient encore appuyer Illustrer Mon Je vais dire Mon speech Mon argument C'est que Il y a une nouvelle ambassadrice Américaine Qui est partie donner un papier On va dire ça comme ça Ils appellent ça Lettre de copie figurée Tout ça c'est compliqué pour nous C'est à dire Ils sont allés dire Que désormais Les Etats-Unis d'Amérique On est avec vous On vous considère Comme un pays normal On vous considère Comme les autorités Du Niger Et on est prêt A coopérer avec vous A travailler avec vous Comme on travaille Avec tous les pays Au monde Avec lesquels Nous sommes dans des coopérations Cheikh camarade Ce qu'il voudrait dire Différemment à notre ennemi Toubaboulien Qui nous empêche D'avoir des visas Pour aller en France Qui empêche nos artistes Qui empêche nos Qui empêche nos étudiants D'aller étudier en France Pourquoi Facebook là Youtube là Il est flou comme ça Hein Le Les Etats-Unis d'Amérique Les Les relations bilatérales Sont toujours là Les relations diplomatiques Sont ouvertes Et donc La nouvelle ambassadrice Elle est partie à Niamey Aujourd'hui Elle est allée donner Sa lettre de copie figurée Pour dire que nous On est là Même si la France Et nous on est dans Même autant là En ce qui vous concerne On n'a pas les mêmes positions Si la France ne veut pas Collaborer avec vous Nous on collabore avec vous Point Elle est partie Et ils l'ont reçue au Niger Voici un élément de preuve Chers camarades Un élément de preuve Présenté cet après-midi A Niamey Les lettres de copie figurée Au ministre des affaires étrangères De la coopération Et des nigériens A l'extérieur Bakaria Ousangari Qu'avait à ses côtés Plusieurs cadres De son département Ministériel Les images Mettez le cœur Mettez le cœur On pompe les cœurs Pour le Niger Les États-Unis Sont allés au Niger Pour une coopération Diplomatique Politique Et le ministre Des affaires étrangères A reçu L'ambassadrice Des États-Unis D'Amérique Chers camarades L'épisode Bazoum C'est terminé Bazoum Au revoir Les autorités du Niger Sont reconnues Officiellement Voilà Donc chers camarades Pompé les cœurs C'est vrai qu'ils n'ont pas parlé Mais vous avez vu La lettre qu'elle a tendue Et vous avez vu Vous-même Les blancs Qui sont partis là-bas Chers camarades Donc Les carottes sont cuites La CDAO Elle-même Demande A ce que Bazoum Sorte du pays Mais il voulait devenir président Non ? Vous voulez l'installer au pouvoir Non ? Pourquoi vous voulez aujourd'hui Qu'il sorte Chers camarades Je ne sais pas si c'est parce que Les gens partagent pas Ou bien Je ne comprends pas Mais le nombre que je vois là Ne mérite pas C'est-à-dire C'est pas bon On est trop peu Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un m'a dit que André il y a un problème là Tout le monde ne fait plus Trop de vues Les gens font les 500 personnes 400 personnes C'est rare même de faire 2000 personnes en ligne Ces deux jours là Hier même moi-même On dirait On dirait J'étais à combien ? 800 ou 600 personnes Je ne sais pas Ce qui se passe Mais bon Mon direct d'hier est à 92 000 vues Bon là c'était dans mon pays Ça c'est de la Côte d'Ivoire Mais j'ai remarqué Qu'on dirait partout là Il y a un problème Mais partagez Pour que cette nouvelle aille loin Parce que ça me tient à cœur Chers camarades Nous sommes à 19 minutes Partagez Donc Voici ce que je voulais vous dire Nous avons gagné définitivement Nous avons gagné C'est fini Les carottes sont cuites Chers camarades Les carottes sont cuites Et Malheureusement Un peu Malheureusement Ou heureusement Les Etats-Unis sont un peu en retard Parce que La Chine A bien compris ça Et très tôt La Chine A été presque La première puissance A se rallier La Chine A été la première puissance A se rallier Et après L'Allemagne A fait gros bras Et l'Allemagne est revenue Et vous voyez Combien de temps Et c'est maintenant Que la lettre de copie figurée Est donnée maintenant De la part des Etats-Unis Parce que les gens ont compris Ils ont compris Qu'ils n'ont pas le choix Le Niger Est une puissance africaine Même si Aujourd'hui Par rapport au PIB A la pauvreté On dit que c'est L'avant-dernier pays Pauvre du monde Ils n'ont qu'à dit Tout ce qu'ils veulent Mais le Niger Est une puissance Le Niger Est le 4ème pays Producteur de l'uranium Il ne faut pas avoir oublié ça Le Niger Est un des pays pétroliers Le Niger Il y a beaucoup d'or Là-bas Boxyde Maganes Tout ça Vous voyez Donc actuellement Toutes les puissances mondiales Sont obligées De collaborer Avec l'Afrique du Sahel Parce que c'est dans le désert Qu'il y a les vraies richesses C'est de ça qu'il s'agit Vous n'avez pas vu Au Burkina Faso Raffinerie est en train de sortir Un peu de terre Pareil pour le Mali Au Niger On parle de l'uranium Pétrole Vous comprenez un peu Voilà Donc C'est-à-dire L'Afrique est devenu une place Regardez Je vais vous donner Je vais vous donner Une petite image Il faut prendre le smartphone Il faut taper globe terrestre Je vais essayer aussi Il y a fait comme si Il y a commenté le direct Il y a tapé globe Quand tu tapes globe là On te montre Trois types de globe Au milieu là On te montre pour l'Afrique C'est-à-dire Quand tu tapes globe terrestre C'est qui il sort là Le dessin qui sort là Pour le smartphone là Tu vas voir l'Afrique Ça tu comprends un peu Ça dit on fait sortir La globe terrestre Et puis la carte de l'Afrique sort Mais il y a combien de continents Mais quand on dit globe terrestre Là c'est la carte de l'Afrique Qui sort C'est pour l'Afrique À quoi on montre Chers camarades C'est de ça qu'il s'agit Imagine La carte mondiale Sans Le continent afrique Ça sera même pas joli même Vous voyez un peu non L'Afrique est une richesse Ces camarades Nous sommes une richesse Ces camarades Et les gens ont compris Que sans l'Afrique Ça va chauffer dans le pays Regardez en France Est-ce que ça veut dire Il y a coupé d'électricité en France C'est-à-dire On coupe courant Comme en Côte d'Ivoire Un peu partout en Afrique là C'est pareil maintenant en France En plein Paris On coupe courant Et voilà comment ils font Ils coupent courant Dans cette zone De telle heure à telle heure Et puis après Il y a courant L'autre côté Et on coupe l'autre côté Pour compenser un peu les gens Pour permettre Que les gens Ne puissent un peu bénéficier Donc ils coupent ici Ils coupent là-bas Ils coupent l'autre côté Parce qu'ils n'arrivent plus Et donc à compenser Tout le déficit Le manque de gaz Parce que la Russie Parce que la Russie Les fatigues Vous voyez Donc malheureusement Vous allez voir la France Bientôt ils vont commencer A faire Anakadiyama Pourquoi Macron s'est déplacé Et puis les parties Voient l'autre gars Au Gabon Quand les gens de Gabon Tous les cyberactivistes Qui ont soutenu le Gabon Vous avez vu non ? C'est moi Il y avait raison Vous voyez maintenant J'étais le seul cyberactiviste A attaquer Clothère Tous mes collègues Tous les autres cyberactivistes Soutenaient le Gabon Oh oh il faisait les bons discours Parce que le général Quand il est venu Il a commencé à faire les bons discours Il a commencé à montrer On a découvert l'argent ici On a fait Il a dit Lula il vous trompe C'est un francophile qui est là Il vous a dit Il a porté veste Il a même en nevé treillis Il a mis veste Et puis il a reçu Macronie Il a reçu Macronie En chair et en os Mais je disais aux gens Que c'est un fausset C'est un francophile Il n'est pas du MRP Il n'a pas la même culture Que le Tiami C'est pas un homme Qui se bat pour le Gabon Regardez C'est fini Macron est parti Le voir Ils ont fait les plans Propre C'est fini Ils vont toujours les piller Chez nous On se bat Au Niger On est en train de se battre Pour que l'armée française Quitte définitivement Voilà Parce qu'il y a encore Des milliers Je ne sais pas si c'est Deux mille ou bien Comme il y a des mille Là Qui sont encore là Ils vont partir un peu Un peu Chers camarades Voilà Donc ils ont perdu Totalement Le Niger Et Bazoum Est totalement déchu C'est fini Les carottes sont cuites Donc on a Il n'a qu'à chercher Est-ce que la France Se concentre sur les pays Là pour l'instant Mais tôt ou tard Le virus du NRP Va frapper là-bas Chers camarades Partagez les lives Ouais 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 Partagez les lives Yeah 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 Réal Faites à 200 partages Avant que je ne parle Chers camarades Ceux qui n'ont pas Partager 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 dans le groupe Pourquoi on informe les gens Donc chers camarades Les Etats-Unis Ont envoyé Une ambassadrice Officiellement Pour aller travailler Avec le Niger Et la CDAO Demande A ce que Bazoum Soit libéré Et qu'on lui permette De pouvoir sortir du pays Pour aller dans n'importe quel pays Où il veut se reposer Mais nous répondons directement A la CDAO Je ne sais pas si le Niger A répondu Je n'ai pas encore regardé Sur les canaux Du Niger Ok Mais moi je réponds déjà A la place du Niger Bazoum ne sortira pas du Niger Si il n'était pas accusé De comploter Contre les terreaux Il n'y avait pas de problème Ça veut dire Vous avez reconnu Votre défaite Dans la vidéo Que j'avais faite Dans le temps Où je disais La CDAO recule La CDAO ne fera rien La CDAO ne va pas gagner Dans ce combat C'est nous On va gagner là Aujourd'hui Voilà la réalité Je le disais La fois dernière Quand j'avais créé le champ On pompe le coeur Pour le Niger Aïe maman Pour le Niger J'ai fait une vidéo Qui est allée À 1 million 800 000 Je crois 1 million 800 000 Vues En 5 jours On avait fait 1 million De vues J'étais très content Parce que Les gens Avaient la soif De cette victoire Aujourd'hui La victoire est totale Malheureusement Ce dimanche Je me sens très fatigué Il n'y a pas Beaucoup de personnes En ligne Vous avez quelques centaines Il n'y a pas Beaucoup de personnes En ligne Je ne vois pas assez De coeur Et puis Ce n'est pas trop Mouvementé Mon petit Elle n'avait pas Trop fait le show Tout ça Ça fait que La vidéo N'est pas comme Je la voulais Mais quand même Le message passera Je sais qu'après Moi-même Je vais prendre le temps De partager Et vous Et ceux qui vont regarder Plus tard Vous allez partager Parce qu'il faut que Les gens sachent Que désormais Et dorénavant On a gagné Le Niger a gagné Chers camarades Donc le Liptaco gourmand Est plus solide Que jamais Parce que vous voyez La honte La honte nationale Du Sahel De G5 On est passé À G2 G2 Si vous regardez Très bien Dans le coeur Dans le coeur Des Si vous regardez Très bien Dans le coeur Des Tchadiens Si vous regardez Très bien Dans le coeur Des Tchadiens Vous allez voir Qu'il y a beaucoup De Tchadiens Qui veulent rejoindre Le NRP L'AES Le Liptaco gourmand Il y a beaucoup De Tchadiens Mais il y a un mauvais Président là-bas Lui qui est là-bas Là c'est faux Vous comprenez Maintenant non Voilà le problème Et puis Une autre chose Moi je vais parler A Toubabu Je vais parler Aux colons Je vais parler Aux gens qui pensent Qu'on est encore Derrière 1960 On est encore En 1945 C'est fini ça On dit Il y a eu Un tata en France Les militaires Qui sont remplis Au Tchad Et en Côte d'Ivoire Mais prenez-les Pour aller suivre Votre pays C'est ça La vraie réalité Prenez-les A aller suivre Votre pays Bataclan Tout cela Il y a toujours Des attentats Vous avez des bases Militaires partout En Afrique Vous cherchez quoi En Afrique Allez-y protéger Votre pays Une petite France Comme ça Vous n'arrivez pas à protéger Il y a 52 pays C'est combien d'états Même aux états C'est 50 Non 50 ou pas 52 Ou 51 états C'est-à-dire plus de 50 pays réunis Depuis le 11 Le 11 septembre 2001 Il n'y a pas encore eu Un attentat d'une telle avergure ici Il n'y en a pas encore eu Qu'on dit Un attentat Un attentat Il n'y en a pas encore eu Mais les 50 pays sont surveillés Malgré ça On a des bases Mais en France Vous avez toujours Un attentat On dit Il y a eu un attentat encore En tout cas On m'a informé Je n'ai pas encore regardé ça Je n'ai vu aucune vidéo Qui en parle Parce que j'ai vu J'étais très fatigué Depuis le matin J'étais couché J'avais la paresse Même de faire vidéo Mais j'ai dit Bon C'est un travail Voilà Mine de rien C'est un travail Moi j'étudie le business Et n'importe quel travail Parce qu'il y a deux sortes de travail Il y a le travail Qui te permet De faire ce à quoi C'est-à-dire ce que tu as envie de faire C'est qu'il te donne Pas seulement un salaire Ça c'est un travail Maintenant Le travail qui te donne le salaire Ça c'est un boulot Voilà C'est-à-dire tu fais Tu es content Tu n'es pas content Tu es obligé d'aller faire Ça c'est le boulot Mais ça là Où tu fais Quand tu veux Et puis tu fais Selon tes humeurs Selon tes orientations C'est ça ton travail Alors si tu me regardes Et que tu n'as pas encore un travail Il faut y penser Il faut faire quelque chose Qui 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 ne nécessite pas un salaire Mais qui est un travail Et généralement C'est le travail qui récompense Plus que le boulot Parce que le travail On ne peut pas te renvoyer Je vais devenir coach ici Tout à l'heure Vous allez voir Il connait beaucoup de choses Dans la vie Chers camarades Le travail On ne peut pas te renvoyer Dans ton travail Mais on peut te renvoyer De ton boulot Vous voyez Cette page Et moi Et mes vidéos Et mes orientations Qui peut me renvoyer Tout ce que les gens peuvent faire Ils peuvent signaler M'insulter dans les commentaires Et puis c'est tout Sinon qui peut me renvoyer Dans ce boulot là Si Dieu va me garder Encore pendant 60 ans Ou pendant 80 ans Pendant les 80 ans Je serai capable De faire vidéo Parce que personne Ne peut me renvoyer De ce travail Mais mon boulot On peut me renvoyer Donc chers camarades Ça c'est mon travail Et je suis très content De participer A la culture africaine De participer A l'émancipation africaine Africaine De participer Donc à la liberté totale De l'Afrique Chers camarades Alors je vous remercie Voici les deux petites nouvelles Que je voulais Je voulais vous Je voulais vous donner Voilà Merci beaucoup Ça ça concerne le Niger S'il y a Il y a donc Une autre nouvelle Je viendrai encore vers vous Pour pouvoir Continuer le combat Que Dieu vous bénisse Et beaucoup de courage A nous On a remporté cette victoire Mais on a encore Beaucoup d'autres victoires A remporter Voilà Concernant la Côte d'Ivoire Le Sénégal Le Tchad Le Togo Est-ce que vous savez Que le Togo négocie Avec l'AES Pour rentrer Ah d'accord Voilà ça ici J'ai balancé ça Dans le AES Voilà Ceux qui n'ont pas adhéré A tout adhéré Le Togo Et ça c'est C'est un simplement Plôment c'est encore Les rumeurs Mais je vous informe Puisqu'on m'a informé Moi j'ai balancé Dans mon groupe L'Alliance du Sahel Des états du Sahel Est en train de réfléchir Sur la possibilité Du Togo Dans le but d'entrer D'être membre de l'AES Parce qu'il y a une fédération Qui est en écrit Ils sont en train d'écrire Une fédération Est-ce que vous savez ça aussi Ah d'accord Voici le squelette Du passeport Vous voyez non Voilà Voici le squelette Du passeport Alliance Ils ont mis Alliance of State Of Sahel State Alliance of Sahel State Comme dans Sur tous les passeports Du monde Ça commence par L'anglais Le français Et puis on dirait L'espagnol Voilà Donc ça c'est un squelette C'est pas un vrai passeport Mais c'est comme ça Que ça va faire Donc c'est comme si ça sera Comme on dit La fédération De la Russie Ou bien Les Etats-Unis Voilà Donc L'AES risque de devenir Un seul pays Au fait Une fédération Comme ça L'argent sera lourd Comme ça Ça ne sera pas comme Par exemple Pour la Guinée Je ne me moque pas De l'argent guinéen Mais je donne un exemple Des explications L'argent L'argent Si ça Dieu permet Que Dieu donne la force A ces trois leaders De signer cette fédération Vous allez voir Que ces trois pays Auront Une seule frontière Et Dieu merci Que ce sont des pays collés Vous voyez Donc désormais On dira désormais Fédération Donc Du Sahel Alliance Des Etats du Sahel L'AES Mais qui est comme un pays Un seul passeport Vous voyez Voilà Maintenant J'ai vu Plusieurs ennemis De l'Afrique On dit Si les gens Créent cette fédération Leurs ressentissants Vont souffrir Avec Comment on appelle ça La carte de ce jour Parce que Si la fédération se crée Un Burkinabé Qui vit en Côte d'Ivoire Sera obligé De payer maintenant Les frais De la carte de ce jour Mais je veux dire aux gens Vous n'allez pas décourager Ces trois nations Vous n'allez pas décourager Les Maliens Les Nigériens Les Burkinabés Parce que Ils savent L'enjeu De ce combat Ils sont prêts A payer Et donc Ils sont prêts A payer l'argent Que vous allez demander Qu'à de ce jour Et quand vous dites Vous n'avez pas De représentants Là-bas Dans les trois pays Il y a aussi Les représentants Ivoiriens Il y a des Ivoiriens Il y a les Togolais Il y a les Guiniens Il y a tout le monde Qui vit là-bas aussi Donc si vous taxez Les ressentissants Et aussi vous taxez Vos ressentissants Qui sont là-bas Donc vous n'allez pas Décourager les gens Ici chers camarades La fédération risque De voir jour Chers camarades Donc le Togo Veut rentrer Et je vous ai dit Que le président Togolais là C'est un homme même Qui a été bien élu C'est un homme Qui aimait le Togo Mais quand tu rentres Quand tu deviens président Souvent tu n'as pas le choix Vous voyez non C'est pourquoi Il faut se surpasser Il faut se surpasser Vous voyez non Parce que Si tu n'es pas Te surpasser Si tu n'es pas Payer le prix Pour te liguer Contre la France Tu ne vas pas t'en sortir Quand la France a vu Que Babou Laurent N'était pas à leur faveur Ils ont tout fait Pour l'enlever Mais Dieu merci Nous sommes au moment De l'internet Rien n'est caché Nous sommes au moment Maintenant du NRP Les bons coups d'état S'ils font erreur Imaginez-vous Que le Togo Officiellement Informe L'opinion nationale Et internationale Comme l'Ukraine L'a fait pour l'OTAN Que nous voulons rentrer Dans l'AES S'il y a des gens Qui veulent faire du mal Au Togo Vous allez voir Les trois pays Ils vont faire un communiqué Je viens pour les soutenir C'est comme ça Puisque le Niger N'était pas encore membre De l'AES L'AES même N'était pas encore créé Et le Burkina Le Mali Ont soutenu le Niger Et il n'y a pas eu d'attaque Donc si il y a un pays Qui veut rentrer Dans l'AES Et que la CDAO Veuille faire des mauvaises choses Les trois pays Ils vont se mettre ensemble Plus le pays En question Ça fera quatre pays Contre chose La CDAO Et il n'y aura jamais d'attaque Parce que la CDAO Ne pourra jamais Prendre le risque D'attaquer un pays Membre de l'AES Ils ne peuvent pas Elle ne peut pas Elle ne peut pas Elle ne peut pas Parce que ça va déclencher Quelque chose Que même cette CDAO Ne pourra pas maîtriser Même leur parrain Ne pourra pas maîtriser Parce qu'il y a Vlag Vlag aussi Qui est derrière Voilà C'est ça qu'il s'agit Donc chers camarades Je voulais vous informer Même si ce n'est pas Trop officiel Le Togo Veu rentrer Dans l'AES Et selon le temps On verra ce que ça va donner Chers camarades Merci beaucoup D'avoir suivi Cette vidéo Que Dieu vous bénisse C'était Herman Lepatriote A tantôt